Abonnez-vous, gratuitement, sur votre chaîne YouTube, congodialogue.com N'est négocié ni avec le Rwanda, moins encore avec les M23, mais avec leur maître commun. Possédez à l'annulation de tout accord signé avec le Rwanda. Nous exigeons également l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais. Mais nous devons aussi punir ce qui détourne le fond destiné à nos militaires qui se battent jour et nuit. Les dialogues où nous vivons, les dialogues où nous vivons, les dialogues où nous vivons. Les dialogues où nous vivons, nous devons voir comment nous vivons dans le monde entier. Si nous vivons en dialogue, nous vivons dans notre dialogue. Nous devons aussi négocier dans notre amour, il y a une idéologie. FRACEL ENGAIMBE! Les FRDC qui se battent au front contre le Rwanda. Troisième recommandation, n'est négocié ni avec le Rwanda, moins encore avec les M23, mais avec leur maître. Comme vous le savez, le Rwanda aussi a ses parrains, parce que le Rwanda avec sa superficie, avec sa population, son budget, son PIB, le Rwanda ne peut pas se permettre de narguer, de menacer la République démocratique du Congo. Mais si le Rwanda se permet, c'est parce que derrière ces pays, il faut noter qu'il y a de grandes forces qui le soutiennent. Quatrième recommandation, dénicher et exfiltrer, tout infiltrer dans nos institutions, nos forces de renseignement et notre armée. Cinquième recommandation, punir tout acte des détournements de soldes de nos vaillants soldats et radier conformément à la loi, tout fonctionnaire qui s'est rendré coupable des détournements de soldes destinés aux militaires et aux agents de services de renseignement. Donc, c'est si, quelle que soit sa position hiérarchique. Sixième recommandation, procéder à l'annulation de tout accord signé avec le Rwanda. Septième recommandation, dénoncer et suspendre l'adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est et AC. Sur ce point, vous me permettrez de faire un petit commentaire, parce qu'aujourd'hui, il est clair, parce que je dois noter aussi que notre parti politique, le nouvel élan qui se trouve dans la résistance, nous avions commencé à exiger le retrait de notre pays dans ces différentes organisations qui ne jouent pas un frangé avec nous depuis lors, mais malheureusement, on ne nous suit toujours pas. Pourtant, c'est une contribution, c'est notre contribution en tant que nationaliste, en tant que parti politique, pour permettre à ce que nous puissions préserver la souveraineté de notre pays. Mais malheureusement, vous aviez tous suivi que la RDC est allée signer encore son adhésion à cette organisation. Mais si vous regardez cette organisation, parmi les pays qui font partie de cette organisation, il y a le Rwanda, il y a notamment l'Ouganda. On a vu récemment, en tout cas le régime actuel, a lévé l'option de suivre la position du nouvel élan et de la population de manière générale qui insistait que l'ambassadeur rwandais soit expulsé du territoire congolais, ce qui est une bonne chose. Mais nous nous disons qu'il faut tirer cette logique jusqu'au bout, parce que le Rwanda n'est pas le seul pays qui accompagne ou qui soutient les M23. Aujourd'hui, je peux vous dire sans crainte d'être tant crédit que l'Ouganda également fait partie de ces pays qui soutiennent les M23. Ici, on a notre camarade, l'exécutif du parti nouvel élan, Routchouhou. Je vais lui passer d'un moment à l'autre la parole pour témoigner ce qu'il a vécu à Routchouhou. Mais je peux vous montrer la carte. C'est vrai que ce sera peut-être un peu difficile pour que vous puissiez voir avec moi. Si vous voyez bien la carte ici, même sur Internet, vous pouvez voir, vous remarquerez que l'agglomération ou la cité de Bounaganda est plus frontalière à l'Ouganda qu'au Rwanda. Les Rwandas se trouvent ici. Voici la frontière du Rwanda par rapport à la République démocratique du Congo. Et Bounaganda se trouve là. Or, si vous voyez la frontière entre la RDC et l'Ouganda, il se trouve justement cette cité des Bounaganda. Et lorsque le M23 entre, occupe le territoire de Bounaganda, c'est clair qu'ils obtiennent le soutien non seulement du Rwanda, mais également de forces militaires de l'Ouganda. Et je crois que, comme je vous l'ai dit, notre camarade ici va vous donner un témoignage pour montrer comment l'armée ougandaise opère dans ces territoires de Routchouhou pour justement accompagner ce que font le M23 dans notre territoire. Voilà pourquoi, non seulement que nous, dans notre septième recommandation, nous disons que la République démocratique du Congo doit quitter cette organisation du EAC, mais nous exigeons également l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais. Parce que pour nous, l'Ouganda est égal au M23, pour nous, on s'est venu égal à Kagame, d'où l'ambassadeur ougandais doit quitter le sol congolais. Et si le régime actuel veut vraiment se faire considérer, si ce régime veut se prendre au sérieux, il doit également faire partir l'ambassadeur ougandais du sol congolais parce qu'il est clairement établi que l'Ouganda joue le même jeu que le Rwanda. Le Rwanda égale l'Ouganda, l'Ouganda égale le M23, on s'est venu égal à Kagame. Pour nous, le nouvel élan, c'est très clair, on ne transige pas là-dessus. La huitième recommandation. Affecter prioritairement le recette excédentaire réalisé par l'État à l'équipement de notre armée, aux soldats, des unités au front, ainsi qu'au salaire des agents et fonctionnaires pour assurer une meilleure défense du territoire national afin de maintenir la cohésion sociale. Et ici, je crois qu'on avait tout dit de l'initiataire du nouvel élan, le camarade Adolphe Mouzito, lorsqu'il reconnaissait le fait que l'État avait engrangé ou avait récolté un peu plus de recettes qu'avant, mais nous avions exigé à ce que ces recettes respectent la procédure en la matière, c'est-à-dire rentrer auprès de l'autorité budgétaire pour avoir un budget consolidé, des manières à nous orienter l'affectation de ces fonds-là. Et ici, pour nous, nous disons qu'il faut affecter cet argent à l'enveloppe des FARDC, des manières à leur motiver à continuer à s'ébattre. Mais nous devons quand même reconnaître que dans la prévision du budget 2023, on a appris qu'ils ont finalement suivi la position du nouvel élan, puisque le nouvel élan, comme je vous l'avais dit à l'entame, exigeait déjà une enveloppe de 1 milliard de dollars pour permettre à nos FARDC de bien faire le travail sur terrain, et ça, c'est quand même une très bonne chose. Mais nous ne nous limitons pas là à cette autosatisfaction. Au point 4, je crois au point 5, nous avions dit qu'il faut punir ceux qui détournent le fonds. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien bon de dire que l'enveloppe pour les FARDC vient d'augmenter à 1 milliard de dollars, ce qui est une bonne chose, mais encore que cet argent sert exactement à l'accompagnement de nos militaires et aux populations pour justement accompagner nos FARDC. Donc il faut punir ceux-là, puisque si, en interne, nous ne punissons pas, ça veut dire que le régime risquerait de tomber dans le piège de la complicité, risquerait de tomber aussi dans ces pièges-là, qui consistent à dire qu'il joue un double jeu. Non seulement que nous devons expulser, par exemple, l'ambassadeur rwandais, l'ambassadeur ougandais, non seulement que nous devons quitter l'EAC, mais nous devons aussi punir ceux qui détournent le fonds destiné à nos militaires qui se battent jour et nuit. Ça, nous sommes clairs et nous sommes très vigilants par rapport à cette question. Nous devons aller jusqu'au bout de la logique pour nous permettre justement de gagner cette guerre. Mais aussi, nous l'avions dit quelque part parmi nos recommandations, nous devons dénicher aussi les infiltrés, ceux qui complotent ou ceux qui travaillent en connivence avec les agresseurs, ceux qui travaillent en connivence avec ceux qui occupent illégalement le sol congolais, ceux qui travaillent avec les pays, notamment le Rwanda et l'Ouganda, ils doivent être punis. Et ici, moi, je peux dire que très souvent, on a suivi le président de l'Assemblée nationale, M. Mosokodiampoanga, chaque fois il revient pour dire que non, je veux vous citer, je veux citer les noms de ceux qui travaillent, ceux qui collaborent avec les forces négatives, je veux, je veux. Mais pourquoi il n'arrive pas à citer les noms de ceux-là qui collaborent avec les forces négatives ? Donc ici, nous pensons qu'il y a quelque part une volonté de vouloir cacher les choses et nous laisser dans la même situation. Nous devons au même moment soutenir nos efforts d'essai, appeler à l'unité, appeler à la mobilisation, mais au niveau interne, nous ne devons pas nous empêcher de dénoncer tous les mots qui travaillent dans le sens de ne pas nous voir gagner cette guerre d'agression contre le Rwanda. Et la neuvième recommandation, Adolf Mosito et les Nouvelles Elans, appelle à une mobilisation du peuple contre cette guerre d'agression rwandaise sur toute l'étendue du territoire national pour barrer la route à l'occupant. Et ici, je dois préciser, parce qu'il y a eu une confusion, que l'appel à la mobilisation du Nouvel Elan et de son initiateur Adolf Mosito a été signé depuis le 30 octobre 2022. C'est depuis cette date-là que le Nouvel Elan et son initiateur s'étaient sentis obligés de lancer un appel pour que tout le peuple congolais se mobilise. Et à cette occasion, je signale que Nouvel Elan au niveau de la ville de Kishasa, nous avions déposé depuis le vendredi de la semaine passée une lettre à l'autorité municipale de la ville de Kishasa pour annoncer notre marche du 17 novembre prochain où nous allons marcher sûrement avec d'autres forces parce que nous avions reçu les encouragements et le message d'accompagnement de différentes forces de la société civile, même les partis politiques qui ont dit que c'est une question qui concerne la nation congolaise. C'est vrai, l'appel est lancé par le Nouvel Elan et son initiateur, mais ils viendront prendre part à cette marche comme citoyens congolais. Il y a par exemple le Congolais Debout, un mouvement de la société civile, il y a les Sanlumumba, nous avons les amis du CALCC qui ont appelé, il y a le parti de M. Bissimoua, le nom m'échappe un peu, je ne vais pas les documents ici. Donc c'est bon de vous dire qu'il y a plusieurs mouvements, plusieurs partis politiques et mouvements de la société civile qui font justement acte de participation, qui manifestent leur volonté de participer à cette marche qui sera organisée le 17 novembre prochain. Mais si vous me permettez, je peux vous citer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, où le Nouvel Elan se trouve. Nous profitons de cette occasion pour lancer aussi un appel solennel et officiel à nos exécutifs de déposer dès aujourd'hui les lettres, les correspondances au niveau de leur municipalité pour saisir justement l'autorité des manières à marcher ensemble avec nous ces jours-là. Je prends par exemple dans la province du Guilou, nous avons la ville de Kikwite, la ville d'Idiofa, Bungu, Massimanimba, Boulungu, Bagata, où le Nouvel Elan a ses différents sièges. Nous appelons nos exécutifs et déposer dès aujourd'hui les correspondances, les lettres pour annoncer leur participation à cette marche. Au Kassai occidental, à Kananga, au Kuango, à Kenye, au Pokabaka, à Kassongolunda, à Feshi et à Kaemba, au Kassai, nos amis de Chikapa, de Kamonia, Ilego, Mbujimai, Lodja, au Sankuru, Lodja, à Lomami, Kabinda, au Okatanga, Lubumbashi, Lubumbashi à la Roashi, Kipushi, vont aussi marcher, dans la province de Lualaba, précisément à Konoisi, au Tanganyika, la ville de Kalemi, au Olomami, Kamina, Mainombe, Kutu et Inongo, à l'équateur, Mbandaka, Lissala, Bumba, Kupa, la ville de Bohende, Naurubangi, Badorite, Sudubangi, Yémena, Otoile, Nyangia, Ishiro, Choko, Kisangani, Baswele, Guta, Congo central, qui s'entoure, Kimpc, Mbanzangungu, Madhadi, Boma, Niduri, Mambasa, Haru, Bounia, Maragi, Oumaniema, pour le compte du Kivu, Akindu, Sudkivu, Ouvira, Bukavu, Kavumu, Ounof Kivu, Goma, Uchuru, Beni, Utembo, Walikale, Masisi, Centre, Saké, Loubero, Niragongo, Ocha. Donc là, ce sont les villes où le nouvel élan est représenté avec ses sièges propres et nous en appelons ici aux responsables de ces différentes villes, ces entités, de pouvoir passer à l'acte, c'est-à-dire signer les lettres pour déposer des manières à informer l'autorité de leur participation à cette marche. Donc voilà les manières brèves plutôt ce que nous pouvons donner comme communication. Mais la toute dernière recommandation, c'est celle qui consiste à rappeler aux Congolais que nous devons avoir à l'esprit le principe selon lequel perdre une bataille n'est pas synonyme de perdre la guerre. Et nous, nous devons nous mobiliser pour l'unité et l'intégrité du territoire national ainsi que la souveraineté de notre nation. Ce n'est qu'à ces prix, en respectant ces 10 recommandations, que le Congo de Lumumba peut espérer justement gagner cette guerre contre nos agresseurs. Et ici, je confirme en disant que nous n'allons jamais perdre cette guerre parce que, permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui, les Congos, avec ses 2,345,900 km² des superficies, les Rwandans n'en ont que plus ou moins 26 000 km². Là où le Congo a plus ou moins 100 millions d'habitants, le Rwanda n'a plus ou moins que 12 millions d'habitants. Là où le Congo a à ses jours plus ou moins un PIB de plus ou moins 70 milliards de dollars, le Rwanda a un PIB de plus ou moins 12 milliards de dollars. Là où le Congo a un budget, aujourd'hui, de plus ou moins 10 milliards de dollars en ressources propres, la projection, je veux dire qu'on parle de 14 milliards de dollars, les Rwandans a un budget de 4 milliards de dollars. Donc c'est pour vous montrer que, sur tous les plans, le Rwanda ne peut jamais, alors jamais, gagner la guerre face à la République démocratique du Congo de Lumumba. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, conseiller, secrétaire général de Nouvelle-Élan. Nous allons reprendre une autre série de cinq questions. En attendant, nous passons la parole au secrétaire général de Nouvelle-Élan. Vous avez la parole. La première question, qui est grande ? Moi, je profite d'ailleurs de la question de notre camarade Piston pour dire que le nouvel élan dénonce également l'attitude de la communauté internationale parce qu'aujourd'hui, il est clairement identifié que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression. La République démocratique du Congo est occupée illégalement dans sa partie est par la force négative soutenue par les pays frontaliers de la RDC, notamment le Rwanda. Mais aucune sanction, aucune position claire de la communauté internationale. Ça prouve à suffisance que lorsque le nouvel élan, disons que nous devons négocier, nous devons discuter avec les grands, mais ces grands-là sont bien identifiés. Ces grands-là ne sont pas à rechercher parce que, je le dis, le Rwanda, si vraiment on est sérieux, le Rwanda ne peut pas s'assarder à déranger la quiétude de la République démocratique du Congo. Ne fisque pas sa superficie, ne fisque pas le nombre de sa population, mais ça montre que le Rwanda a derrière lui de pays ou de multinationales qui ont une finalité de s'attaquer ou de chercher justement à piller les richesses de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, ils doivent passer notamment par le Rwanda, l'Ouganda pour assoupir leur appétit, leur intention de piller nos richesses, d'occuper notre sol, d'occuper le sol congolais. Donc c'est très clair. Nous n'allons pas citer les pays ici, les noms de ces pays ici, mais la communauté internationale, vous connaissez, qui réclame être puissante au niveau de la communauté internationale. Et ce sont ces États-là qui soutiennent clairement la position, justement, de l'Ouganda et du Rwanda. Je peux vous montrer même les différents tweets du fils du président ougandais Mousséveni. Je crois que, pas plus tard que ce matin, j'ai lu le tweet de Mousséveni, Moussé Moussé, je crois, qui dit clairement que il pense, pour lui, donc je pense qu'il est très très dangereux pour quiconque les combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour le droit des Tutsis en RDC. Et nous savons qui sont ceux-là qui soutiennent cette thèse. Donc, pour nous, il est clair que s'il faut négocier, il faut aller négocier avec ces puissants. Parce que l'Ouganda et le Rwanda, qui prennent ces genres de positions, telles que affirmées ici par le fils de Mousséveni, ne les font pas au hasard. Ils sont soutenus, ils ont l'accompagnement de ces puissants. Mais ce qui est quand même curieux, c'est de voir que le régime actuel, par l'entrée du ministre des Affaires étrangères, messieurs, le Tundula, en Ouganda, il y a quelques mois, il a dit devant la presse qu'un officier du Rwanda leur avait dit clairement que vous accusez trop, Kigali, de s'attaquer ou de soutenir les M23. Mais l'Ouganda, qui est là, qui soutient les M23, et ces pays, l'Ouganda n'est pas cité, n'est pas dérangé, alors que si vous voyez aujourd'hui même l'occupation de Boudaraganda, cette cité de Boudaraganda, c'est justement en face de l'Ouganda. Mais pourquoi vous, vous ne vous acharnez qu'au Rwanda, alors que l'Ouganda montre aussi son accompagnement à ses forces négatives. Donc c'est cette attitude, le fait pour le régime actuel, de les reconnaître, c'est là, d'entendre les témoignages. Mais il continue à rester non seulement dans l'ESC, mais continue à garder des bonnes relations avec l'Ouganda. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où la nécessité pour nous, comme citoyens, comme fils de ces pays, de monter au crédit de manière à pousser ces régimes, à dénoncer cette attitude de l'Ouganda qui ne nous aide pas aussi. Alors, la jeunesse de nouvel élan. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair que nous devons soutenir nos FADC, besoin, demander à la jeunesse congolaise d'aller intégrer cette armée. Mais au-delà de cette question de l'intégration de l'armée par la jeunesse, nous devons commencer par assainir aussi cette armée. Parce que je l'ai dit, en interne, nous devons nous dire des choses. Si au niveau externe, au niveau de l'extérieur, nous allons peut-être nous limiter à dénoncer ce qui se passe au niveau de la communauté internationale, mais en interne, nous devons dire clairement des choses. C'est qu'il faut commencer par dénicher tous ceux qui sont considérés, et tous ceux qui sont encore infiltrés, pour permettre à notre armée d'avoir un caractère national et à bien jouer son rôle. Nous devons également punir, comme nous l'avions dit, ceux qui détournent l'argent de nos militaires, de manière à motiver la jeunesse à intégrer cette armée. Si vous détournez l'argent de militaires, si vous ne permettez pas aux militaires de vivre aisément leur vie, comment voulez-vous voir une forte mobilisation autour des FARDEC ou par rapport à cette question d'adhésion ? Il est vrai que nous avions vu dans les images un peu partout qu'il y a eu quelques jeunes qui ont intégré l'armée, c'est que nous encourageons, mais nous disons qu'il faut mieux faire, mieux faire de soutenir ces jeunes, soutenir ceux qui sont au front actuellement, en disponibilisant une enveloppe conséquente, telle que nous l'avions dit, des 1 milliard de dollars, mais aussi punir ce qui détourne cet argent, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous parle de 1 milliard, mais lorsqu'il faut payer ces militaires, lorsqu'il faut acheter les munitions, on se rend compte qu'il n'y a que 30% ou 40% qui servent justement à cet objectif. Donc ça, c'est les prix, justement, pour nous, de manière à... avant de soutenir cette démarche. Alors, notre ami l'équipe 24. Oui, moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le nouvel élan a répondu plutôt à l'appel des 100 initiateurs, Adolphe Monsito, signé les 30 octobre 2022. Je crois que l'appel de M. Chilombo est arrivé le 3 novembre, mais le document, je crois que vous aurez ça en main, vous remarquerez que le document des 10 recommandations d'Adolphe Monsito a été signé les 30 octobre 2022. Mais il faut expliquer peut-être la démarche, parce que nous, c'est une suite logique des idées. Parce qu'au nouvel élan, le principe, c'est que c'est d'abord le parti politique, les idées qui suivent le peuple, c'est-à-dire la base, et le leader vient après. Donc ça, c'est les principes que nous maintenons, que nous véhiculons au nouvel élan. Et voilà pourquoi, après avoir implanté les partis, on a construit nos idées, et par rapport à la question de l'Est, nous avions commencé par dire qu'il faut faire la guerre au Rwanda, il faut se préparer, avoir une armée forte, une armée capable à résister à toutes menaces, à toutes les attaques qui proviendraient de l'Est ou de l'Ouest. Et après cette proposition de faire la guerre, qui d'ailleurs a été rejetée par plus d'un, on a été, le leader de nouvel élan, a été filipendé, vous le savez, même par ses pères de la Mouka, mais aujourd'hui, je crois que c'est tous les pays, c'est tous les Congolais qui soutiennent cette démarche de la guerre, ce qui est une bonne chose, parce que nous devons sauver notre pays. Nous avions parlé de la construction du mur, ça, vous l'aviez aussi suivi, il y a une tribune qui développe toute cette idée de la construction du mur. Nous avions parlé de l'accompagnement de militaires, l'enveloppe de 1 milliard de dollars, on a vu qu'aujourd'hui, le régime s'est servi de cette idée, c'est qu'il y a aussi une bonne chose. Et après, nous avions présenté, signé les 10 recommandations de nouvel élan, et après ces 10 recommandations, le point 9, l'initiateur, appelle à la mobilisation. Donc nous, c'est une suite logique, parce que d'ailleurs, il faut dire que, puisque la guerre de l'Est, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que cette guerre va prendre fin, puisque, je l'ai dit, étant donné que nous aurons toujours nos richesses telles que nous l'avons aujourd'hui, nous aurons les mêmes frontières telles que nous l'avions décrit tout à l'heure, c'est que les pays frontaliers, nos agresseurs, nos ennemis, vont continuer à nous déranger. Et par rapport à ça, nous devons continuer aussi à mobiliser notre peuple de manière continuelle, nous ne devons pas nous fatiguer par rapport à ça. Donc voilà un peu. Nous, nous ne répondons pas à l'appel de qui que ce soit, nous sommes dans la continuation de la démarche de nouvel élan, partant de ces différentes idées développées par son initiateur, le Premier ministre Adolphe Mouzito. Alors, le retour du président Martin Fayolou et la marche. Je crois qu'il n'y a pas à polémiquer là-dessus, parce que, comme vous le savez, tous nous sommes dans la Mouka, mais la Mouka est régie par un texte que nous appelons Convention de la Mouka. Et si vous lisez la Convention de la Mouka, vous vous rendrez compte qu'en son article 6, le point 2 de cet article, on parle justement de la liberté et l'autonomie de chaque parti membre de la Mouka de prendre ces initiatives, encore que ces initiatives, telles que prises ici par nouvel élan et même par les idées, ne violent pas les 4 axes fondamentaux de la charte de la Mouka ou la Convention de la Mouka. Donc, je répondrai en disant que c'est une très bonne chose pour nos amis de les idées et de se mobiliser pour accueillir le président Martin. Ça ne dérange ni la Mouka, ni nous, en tant que nouvel élan, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, il faut dire que la Mouka, c'est une plateforme politique de résistance. Ce que nous faisons ici, ça ne viole pas justement ces principes de la résistance. Donc, ils ont le droit et la liberté d'initier une activité dans ce sens-là. Le nouvel élan en a également le droit. Et si ça a été concerté avant, ça aurait été peut-être une initiative commune. Mais puisque le Brésilium ne s'est pas concerté en tant que tel pour prendre une telle initiative, les partis politiques membres dans cette plateforme politique de résistance ont le droit et la liberté de prendre chacun de son côté une initiative quant aux organisateurs de tout faire pour ne pas tomber dans le piège de ce qui peut être considéré comme une violation de la Convention. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème, ce n'est pas non plus une compétition ou un défi. Ici, il s'agit de la nation congolaise, il s'agit du sol congolais, de nos compatriotes qui tombent dans la partie est de notre pays. Et nous, comme partis nationalistes, nous nous mobilisons, nous travaillons dans le sens de montrer notre accompagnement, non seulement au FADC, mais aussi notre soutien, notre, en tout cas, notre soutien, mais notre encouragement, l'encouragement du nouvel élan aux populations de la partie est de notre pays. La question autour du chef de l'État revient trop, le chef de l'État a appelé à l'unité et tout ça. Nous, nous disons que c'est bien bon que tout le monde, parce que c'est un droit reconnu, à chaque congolais, que de se mobiliser pour défendre l'intégrité du territoire national, que de se mobiliser pour montrer son accompagnement, son soutien au FADC, mais aussi et surtout, il faut que chacun des noms, là où il se trouve, essaye de voir à l'interne les actes qu'il pose. Est-ce que ça ne contrarie pas cette option de soutenir le FADC ? Parce que lorsque, au même moment, on lance un appel à l'unité, on lance un appel à la mobilisation, et que l'on continue à prendre part aux réunions de l'ÉAC, alors que, je l'ai dit, ce sont ces pays-là qui continuent à nous narguer. Est-ce qu'on veut vraiment aller finir cette guerre ou on veut continuer à faire du surplace comme on l'a toujours fait depuis plus de décennies ? Donc, c'est ça, la question que nous devons nous poser. J'ai vu un communiqué signé en Angola dans lequel la RDC, l'Angola et, je crois, l'Ouganda ont signé. Mais est-ce que c'est pour apporter la paix ou c'est juste pour continuer encore à nous miroiter, à nous distraire par rapport à ce qui se passe dans la partie restée ? Nous, ici, nous parlons comme compatriotes congolais. Les sangs qui coulent dans nos veines, c'est ces mêmes sangs qui coulent dans les veines de nos compatriotes qui vivent dans la partie reste de notre pays. D'où cette fibre patriotique qui, en tout cas, bouge en nous pour nous permettre de poser ce genre d'initiatives, de poser ce genre d'actes pour nous permettre, justement, de libérer notre pays. qui ne s'est pas en fait. à soutenir et par des c'est peut-être qu'il n'a sans c'est qu'il n'a pas ce qu'ils tous à dire que c'était la banque était à wiser lille cambré au tout à tout l'été les alipés et cambo ya cp la terre parce que tous à l'école au bas même au fond d'y avoir des outils y'a pas qu'il a abandonné qu'on a vissé ou est allé pour ce panneau mini pourquoi nous allions qu'au bas n'est autour il ya pas frontières et et paul on a vu ce qu'on va faire fondateur n'a miso batikela kibiso outa babanda bitoumba ou baboum daki wana pena baza et les ali bisous tène de moto tour yane l'eau ou salah été par contre roana et katana habiter n'habiter n'habiter n'y a mouana olito le baite tous sepéli ya moutou est allé à boulou bac et c'est n'y l'i bis au bon sot au fond de conscience et paye tous à l'est à la baye basali n'a boucan bi peu importe manier ou bakouma n'a boucan bi ou bis au bon sotou y est à vis au baie tous à l'ina résistance et sa la société civile tous à indy sa macanisina bisso les ali l'i kambo ya compétition à macanisite et l'i kambo ya moutouna moutou a pesa ou yaïe macanisie ou yu les ali malam tous à indy tous ui a mou tchè a mou libosso pwesoum gabi sou eté to long abitoumba ou tout à l'ina mais ce qui bandez kouba banzi eté parce que nouvel est là moutou à l'obie toko zoate pambate basali bas résistant parce que idps motou a l'obie toko ndi mante pambate basali n'a boukambi na l'olengyo bakoute la ou bisso basso t'ouzali ko denonse diangotende e kousoum ambo ka eken dengi kousou et sika ouyo e zali makambo ya moun delo eko lo et sika ouyo e zali makila ba kompatiyon na bisso e zali ko sopana e sengelingo ga moko to loba o e zali essentiel poete to sove mbo ka na bisso pe ba divergence bitoumbaya politique n'a bisso et ko ba denge koko ba nasi mamen en l'espérant au long abitoumba ou bimisa mbo ka na bisso na aggression aliboulou poété lobi lobi tosa la tê batou ouyo ba ba na bisso ou bako ya to bako konabiso pas pointé bisso dit doit que tu te qui tope tout abandonnaki moca yalou mou pas la paire fondateur merci beaucoup messieurs je suis exécutif et président exécutif nouvel élan d'adolphe mouzito dans le territoire et de choum je vis à l'outour d'aller chez l'été c'est un point où les hommes en droit vie et de mettre son administration je suis d'un coup je viens d'un coup donc je vous informe que je suis un déplacé parce que je suis une personne très cherché dans ce territoire à l'outour où c'est un territoire qui est de l'est précisément dans la province du nord qui vous le territoire de l'outour à une superficie des 5 289 kilomètres carrés dans sa considération le territoire de l'outour à sa limite là nous sommes c'est la situation géographique pour bien comprendre comment la guerre s'est déroulée au nord au nord du territoire de l'outour il ya le lac et doit et le territoire d'européron au sud nous avons les territoires de niragongo et le rwanda à l'est nous avons l'ouganda et le rwanda à l'ouest nous avons les territoires de masisi et walikali dans ces territoires bonnagana lorsque et de tomber entre les mains des m23 et vraiment c'est la frontière parce qu'il ya bonnagana des rwanda ça s'appelle bonnagana donc ses limites sont séparés par une frontière de bonnagana donc il ya bonnagana du rwandais de l'ouganda et bonnagana dit du congo alors lorsque les m23 était venu et conquérir le bonnagana quand ils ont arrivé parce qu'ils ont vu une résistance de la pâle des fardessais comme il ya une grande résistance il ya l'ouganda qui envahit ces militaires derrière parce qu'elle dit bonnagana et de bonnagana il ya des groupements comme je vous ai dit je sensé d'écrire pour le groupe pour les territoires des tours en des chefferies chefferie de boucher et le buiton dans les tous les chefferies chefferie de boucher là où tu es aujourd'hui l'administration des m23 ou il ya un résil de l'administraté du territoire il ya sept groupements menacés donc et dans 14 groupements les m23 déjà pris déjà sept groupements dont il ya le groupement des jambes là où se trouve l'on a gagné parce que l'on a gagné c'est tout mais dans le groupement des jambes du chef ryeche guerrero il ya un groupement de boussa il ya un groupement et qu'ils se gardent mal des binza groupement des bweza et des groupements des rougaris et vous allez comprendre que dans tous ces groupements là il ya le groupement des jambes qui a commencé à être menacé à travers tchanzu ronioni je pense que vous le suivez souvent vous nous avons la chance d'être là nous connaissons ronioni nous connaissons partout dans ces frontières alors ils ont fait deux rôles bonnagana une partie a été prise par l'ouganda une autre partie a été prise par le rwanda d'où chanzu chanzu et ronioni donc quand vous arrivez à l'outil vous montez dans le groupement des jambes vers le groupement des bousins en ce moment là vous allez voir des montagnes on appelle chanzu et ronioni ils sont quand on est au congo c'est une grande cesse des montagnes mais quand vous arrivez au sommet c'est une plaine alors le rwanda sont permis de construire une route qui mène vers le rwanda lorsque même ils arrivent sur la colline de la colline de chanzu ou de ronioni automatiquement ils ont ils ont servi par des véhicules qui viennent du rwanda alors c'est ce côté alors le rwanda a occupé le par les groupements des kisigari kisigari boeza et rougari c'est ça c'est que le rwanda a récupéré maintenant ici dernièrement quand j'étais alors à l'outil le 26 octobre dernièrement c'est le roi on voit un front de trop donc nous disons que les éléments sur terrain d'ailleurs nous faisons une fois de plus de suivre les témoignages de notre camarade l'exécutif nouvelle et langue qui a affirmé qui a démontré clairement que cette guerre ne nous est pas imposé seulement par le rwanda ou le m23 c'est une guerre qui est soutenu par des états par des pays le rwanda et l'ouganda ils font un c'est comme ça que nous au nouvel élan nous disons que kagame égale moussevéni moussevéni égale kagame le m23 égale ouganda donc pour nous ce n'est pas ouvrir d'autres fronts nous sommes devant ces cette guerre devant nos agresseurs ce qui nous agresse par rapport à la situation que nous traversons dans l'est de notre pays sont bien connus et ici nous ne devons pas faire en tout cas semblant de ne pas les connaître ils sont bien connus ils sont bien identifiés nous devons les indexer nous devons les indexer parce que si nous faisons semblant de laisser l'ambassadeur oulandais ici mais demain nous allons encore crier à l'infiltration demain nous allons crier à aux gens qui divilgue qui nous infiltre ici pour se servir de ce que nous faisons ici pour gagner la guerre dans la partie est mais quoi de plus normal que de nous lever pour reconnaître que puisque l'ouganda fait partie des agresseurs nous devons rompre les relations diplomatiques avec cet état jusqu'à ce qu'ils comprennent que ils doivent redevenir un pays frère normal à ces jours nous ne pouvons pas nous permettre de dire que l'ouganda est un pays frère un pays ami donc voilà pour nous c'est justement être objectif pour nous c'est être vigilant pour ne pas pleurnicher pour ne pas tomber encore dans le même piège moi je suivis les gens en dire bon voilà nous avions tenté le front diplomatique nous avions nous avions mais ils continuent toujours sur cette même lancée là ils continuent toujours la même démarche au lieu de prendre le courage de regarder les mâles en face et de prendre les dispositions d'idouane pour s'attaquer à ses mots à ses mâles on continue à faire le plermichard on continue à revenir sur les doléances non le nouvel élan nous disons que nous devons être ferme nous devons regarder l'ennemi en face nous devons regarder d'où nous vient ces mots qui nous ont aidé dans la partie est de manière à prendre les dispositions pour mettre un terme à cette situation si bien que nous reconnaissons en tant que nouvel élan que ce n'est pas aujourd'hui demain que cette situation va finir parce que ce sont nos richesses qui sont visées c'est la dimension la superficie l'étendue de la république démocratique du congo qui pousse les autres à nous en vouloir à nous attaquer et nous c'est que nous devons faire c'est de prendre conscience que nous serons toujours menacés et en tant que tel nous devons prendre les dispositions pour ne pas justement subir ces menaces pensez-vous qu'à l'époque du maréchal nomboutou nous n'étions pas convoité par les autres effectivement nous étions toujours comme comme convoité le ronda l'ouganda l'angola tous les autres mais c'est parce que ça il faut le reconnaître que le maréchal nomboutou avait pris conscience qu'il fallait s'organiser en interne il fallait premièrement mettre en place des mécanismes pour l'unité de la nation mettre en place les mécanismes de défense pour en tout cas repousser toutes attaques toutes menaces qui proviendraient de je ne sais pas où mais aujourd'hui nous avons comme l'impression que nous tergiversons on est en train de réfléchir deux fois avant d'agir ça ce n'est pas cette face à ces gens d'agresseurs que nous pouvons avoir une telle attitude alors la deuxième question c'est de savoir si le nouvel élan non mais la guerre pour nous c'est une solution parce qu'elle en réalité lorsque nous parlons même des la guerre cela ne veut pas dire que maintenant nous quittons ici nous allons attaquer directement non nous devons nous mettre d'abord dans les conditions nous nous préparons en interne nous mettons nos fr dc dans les conditions c'est à dire bien formé exfiltrer ceux qui sont là comme le mouton noir disponibiliser une enveloppe un budget conséquent pour la défense des sortes que les autres sentent que non il ya quand même une force de dissuasion il ya une possibilité au cas où il s'assardait à nous attaquer que nous puissions en tout cas contre attaquer face à cette situation mais si nous ne prenons pas toutes ces dispositions si nous ne prenons pas nous mettons pas en place ces mécanismes nous serons toujours dérangés nous serons toujours dérangés nous devons dire des choses de manière claire faut pas passer par le dos de la couillère pour essayer de cajol et les autres membres ce sont nos compatriotes qui meurent et puisqu'ils meurent c'est parce que en face il ya des états qui ont lévé l'option de nous agresser de nous occuper illégalement pour leurs intérêts mais nous face à ça qu'est ce que nous faisons nous devons dire clairement que nous devons nous armer nous devons nous préparer faut pas avoir peur de je ne sais pas moi qui pour défendre l'intégrité territoriale de la république démocratique du congo pour défendre nos compatriotes qui meurent donc c'est ça l'option pour le nouvel élan madame a posé la question de savoir si nous sommes sûrs de gagner parce que les autres aussi sont forts tout ça bon moi je pense que c'est c'est ça c'est que je viens de dire tout à l'heure nous nous devons préparer en conséquence par rapport à nous mêmes nous devons voir l'immensité du territoire congolais nous devons voir nos richesses nous devons voir tout ce que nous avons par rapport à tout ça ça doit nous interpeller à nous approvisionner avec les équipements de je suis pas spécialiste en la matière mais les équipements vraiment de haute gamme des manières à nous permettre à faire face à ces forces là parce que eux ils achètent aussi ces armes là ce n'est pas que eux mêmes le fabrique puisqu'ils achètent nous pouvons acheter parce qu'ils achètent de cette les arbres de cette capacité là nous pouvons faire autant voir plus que ça ces questions d'abord de commencer par prendre conscience est ce que ici en interne nous sommes en tout cas conscient qu'il nous faut justement mettre dans les conditions pour gagner cette guerre si nous sommes conscients et ben commençons justement à voir quels sont les outils quels sont les matériels quels sont les équipements qui nous aideront justement à neutraliser toutes ces forces négatives voilà ça je résume et le camarade a posé la question d'embargo camarada pic cette question d'embargo on l'a dit plus d'une fois et nous cessons de les dire c'est que il n'y a pas d'embargo contre la république démocratique du congo la république démocratique du congo a fait l'objet justement d'une position du conseil de sécurité qui consistait à dire que si nous voulons acheter les armes nous devons certifier que ces armes là vont servir à notre force en tout cas officielle à nos efforts décès et non aux forces négatives parce que la réalité c'est quoi c'est que très souvent lorsque les gens ou les officiels de la république démocratique du congo aller acheter des armes et ces armes là prenaient d'autres directions ça servait aux forces négatives ça fait ça servait à ce qui nous déstabilise dans la partie est et puisque les experts des nations unies étaient descendus sur terrain ils ont enquêté ils ont étudié la situation sur terrain ils se sont rendu compte que ce sont les armes qui sont souvent achetées par deux personnes entre guillemets officiel qui servent aux forces négatives voilà pourquoi on nous a demandé de certifier nos armes de plutôt la chasse si nous voulons acheter ces armes nous devons approuver certifier que ces armes là vont servir à nos forces loyalistes à nos forces armées des manières à traquer les forces négatives je crois que c'est ça la condition et il ya possibilité si la confiance c'est une nouvelle on le fait sans tergiversation sans montrer donner l'impression que nous donnons ces armes là aux autres et bien ces conditions pourront être aussi lévée donc quitte à nous de prendre les choses au sérieux et de voir comment aller de l'avant pour justement vaincre cette situation d'insécurité dans la partie est de notre pour finir pour finir je reviens pour mobiliser insister sur la mobilisation de la marche du 17 novembre prochain nous avions ici à kinshasa déposé la lettre auprès de l'autorité urbaine et dans notre lettre nous avions indiqué l'itinéraire la marche va commencer à kyanza au croisement kyanza université et de là nous allons faire le pied cheminer jusqu'à l'ambassade de l'ouganda où nous avons tous exigé le l'expulsion les départs de l'ambassadeur ougandais du sol congolais et comme je l'ai dit c'est une mobilisation qui est générale au niveau national parce que dans toutes les provinces le nouvel élan va marcher le nouvel élan va sortir avec d'autres forces comme je l'ai dit de la société civile d'autres partis politiques qui ont manifesté la volonté et l'intention de se joindre à nous au marché comme des citoyens congolais non pas comme un parti politique mais comme un citoyen comme peuple congolais de manière à soutenir montrer notre soutien vous pouvez fardessez montrer notre soutien à nos populations de l'est mais surtout exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais et aussi demander à ce que nous puissions quitter notamment l'organisation appelée et assez la communauté des états de l'afrique de l'est parce que nous disons que ces états ne sont pas sincères avec nous de la même manière que la communauté internationale n'est pas sincère avec nous c'est de la même façon que nous disons que ces états ces organisations sous régionales ne sont pas non plus sincères nous devons nous préparer seul comme état nous devons prendre nos responsabilités comme état des manières à défendre non seulement nos frontières mais aussi et surtout nos populations si nous ne faisons pas ça sachez que nous avons neuf frontières avec neuf pays nous risquerons un jour de subir les mêmes choses dans la partie ouest partie orientale pourquoi pas dans d'autres parties nous devons commencer par nous mobiliser comme peuple des manières à prendre conscience de l'enjeu que représente notre état pour ne plus continuer à subir ce que nous subissons dans la partie est de notre pays jeudi et je vous remercie merci vous êtes j'aimerais résumer mon cas le maire par rapport à des noirs qui était tout possible qui s'appuie n'a pas le bar marche au bisou nouvelle et l'antho initié des alli marche sur toute l'étendue la république démocratique du congo le légué mokko bisou hawa nouvelle et l'anthi sasa de côté si mokanda n'ont-elles des villes pour n'a coupé sa information selon article 26 ya moube koni kozinegé lobby et de toko tambola lé 17 novembre 2022 qu'on a pour soutenir la fardesse qu'on a pour senga qu'on exige plutôt expulser l'ambassadeur ya pougan dana mabéle nabiso qu'on exige et et colo congo tout long ou annava communauté ou ya hypocrisie notamment communautés aux babény et assez basaliko ça la hypocrisie n'est pas basaliko liabiso cc tobima n'a complicité la communauté internationale il ya mouana tout le bipé tout temps pour les sous qu'on a pour soutenir pas de mon avis au basaliko poufa la partie est ce qu'on n'a pas moni témoignage mouningan abiso yo akimi a sali déplacé n'a pas d'ailleurs déplacé à guerre en bataille m23 au basaliko soutenir par où dans la rwanda ma cote il n'a territoire et à outil ya mouana de l'obie toko tambola n'a kongo mou bimba kou banda wana qui sasa n'attendait le bimbo kao n'yos tout nouvel élan a sali représenter la patiente n'ayez et païo et toko bima et panina bas soussou la société civile paï ya ba parti mat bas soussou pa bengi bisou pa baloubieté pa koutambola l'ongona bisou n'attendait le bimbo man gombandango awa po eté tolaki sa eté tozali peuple mokko awe zali likambola nouvel élan kakate si bien que initiative zali initiative ya nouvel élan meto sali ango ponabiso panso peuple congolais to tambola pou na pou exige ma eto l'obu anapé surtout tout ça la eté ba di recommandation au monde en bouca d'oeuf mozito a publié à qui outa le 30 octobre 2022 et ça va appliquer pour eté to si lisa bitumba ou yo rwanda na uganda ba zaliko imposé mission a parti est ya écolona bisou merci merci non 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 bon non non on on Mon a pimi, frazer, akimi, ndaku Mon a komi na palapala Mon a mora, na weeds Mon a dialogue est sa télan va a favour Bon mon y le lo mindele, ba sanganaki Il ba sali euro Bon mon moni makassi bon à dialogue Dialogue n'est sa lis dollar Le lo tessalamacass Dialogue n'est sa lis le lo li festerling Tessalamacass ia mon moni the dialogue est sa nécessaire Navi, Navi shou Dans tout ça Dialogue est sa unité Chachi Vicha, Kongo Djalog Kongo Djalog, Kongo Djalog Nos aboli du sonyau sona, Kongo Djalog, C-U-T